Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Print, nous allons voir ce qu'on appelle l'outil gomme. Alors vous allez voir que c'est très intéressant. Très souvent, vous voyez utiliser tout simplement la touche Backspace ou tout simplement Suppre qui permet de supprimer un élément, mais on a un outil qui permet justement d'effacer des éléments. C'est celui-ci, vous voyez, c'est marqué Effacer. Alors déjà, je vais cliquer sur celui-ci et je vais appuyer sur Suppre pour supprimer mon élément. Première chose, on va tout simplement s'amuser à dessiner un rectangle. On va faire un petit tirer poussé. Et on va utiliser maintenant la touche Gomme. C'est donc celle-ci. Alors cette gomme, en fait, ne peut pas effacer des surfaces. Vous voyez, si je sélectionne ici, pourtant en cliquant, il ne veut pas. Par contre, cette gomme va permettre tout simplement de sélectionner ou d'effacer des arrêtes. C'est-à-dire que je clique ici, automatiquement, vous voyez, celui-ci a été effacé. Donc si j'appuie sur la touche L, je vais pouvoir refaire tout simplement mon élément, c'est-à-dire mon objet tout simplement. Cette gomme, en fait, compte à plusieurs options. Vous avez la touche Shift qui va permettre de masquer des traits. La touche Control va adoucir et cacher les arrêtes. Et la touche Shift Control va annuler l'option par rapport à le fait d'avoir adouci et caché les arrêtes. Bon, pour vous expliquer cela, il faut qu'on fasse quelque chose d'un peu plus arrondi. Parce que là, si on regarde ici, pour l'instant, je n'ai pas fait de face arrondie. Donc ce n'est pas tellement intéressant. Si je fais ça, par exemple, je vais aller ici. Voilà. On va se mettre... Donc là, je vais prendre l'outil Arc de Cercle et je vais aller ici. Tout simplement. Ensuite, un petit tiré poussé pour faire ma forme dans ce style-là. OK. Donc si on regarde ici, si j'appuie sur P et je fais un tiré poussé, on ne peut rien faire. Ça, vous le savez, pas de problème à ce niveau-là. Mais moi, ce qui m'intéresserait, par exemple, serait d'effacer juste un morceau ici. Comment faire ? Puisque là, on ne peut pas le faire à ce niveau-là. Pour cela, vous avez une option très intéressante. Si vous cliquez ici au niveau de la vue. Alors là, vous avez la vue. C'est plutôt ici, pardon. Au niveau des lunettes. Vous voyez l'icône lunettes. Il est marqué ici, Géométrie cachée. Et c'est là que ça va rentrer vraiment, celui-ci va prendre tout son sens. Parce que là, vous voyez, même avec l'outil tiré poussé, je vais pouvoir tout simplement faire une extrude d'une face. Vous voyez ? Et ça, c'est vraiment sympathique. Alors, l'intérêt, c'est de faire quoi ? La fin de compte, c'est quand vous allez commencer à créer vos objets, vous vous dites, tiens là, ce trait-là, ok, c'est le dessin, tout simplement. Vous dites, tiens là, ce trait-là, ok, il est intéressant, il est bien mis en valeur. Mais celui-là, par contre, je voudrais l'effacer. Imaginons, pour X raisons, vous voudriez effacer celui-ci. Alors, quand je dis effacer, si j'appuie sur la touche E pour la gomme, si je clique ici, ça me supprime ma face. Ce n'est pas ça. Ce qu'on appelle effacer, ça veut simplement dire que le trait, donc c'est un style de trait, tout simplement, celui-ci va être tout simplement caché. Donc, en appuyant sur la touche Shift, je clique ici, et vous voyez, celui-ci est caché. Alors, si maintenant, je décoche ici, géométrie cachée, on voit bien qu'on voit toujours comme une arête, mais on n'a plus le trait en noir. Voilà l'intérêt de cette gomme. Celle-ci aussi va permettre de, par exemple, ici, vous voyez, on peut le cacher, mais on peut aussi faire en sorte de lisser ma forme. Donc là, cette fois-ci, je vais appuyer sur la touche CTRL et je vais cliquer. Et là, vous voyez, d'une part, on voit le trait qui a été caché, mais surtout, ma face a été lissée. Donc ça, c'est très intéressant. Si par hasard, vous voulez revenir au début, bon, là, il va falloir tout simplement recliquer sur géométrie cachée. Et on va cliquer, par exemple, en faisant Shift et CTRL enfoncé, et on va cliquer comme ça. Et automatiquement, mon trait est revenu. Et si je décoche géométrie cachée, je me retrouve bien avec le trait d'origine, c'est-à-dire celui-ci. D'accord ? Ce qu'on va faire maintenant, c'est, comme d'habitude, on va s'amuser à créer un petit objet, histoire de rendre le truc un peu plus cool. Donc là, je supprime tout et on y va. Donc, touche C pour prendre un cercle. On va faire quelque chose comme ça. On va sélectionner celui-ci. On va se mettre en info sur l'entité. Alors, on va dire... Pardon, je n'ai pas sélectionné le bon. Voilà, celui qui m'intéresse. Si vous sélectionnez la face, ça ne marchera pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est modifier ici. Donc là, je vais mettre 48. Pour voir quelque chose d'un peu plus sympathique. Ensuite, ici, je vais prendre l'outil tirer poussé. Je vais faire quelque chose comme ça. Alors, je vais essayer de refaire l'identique à ce que j'ai fait sur l'autre. Mais c'est toujours pareil. C'est un peu comme de l'artisanat, en fait, quand vous créez un objet. Puisque ce n'est pas de la production, bien évidemment, j'essaie de reproduire ce que j'ai fait. Mais bon, ce n'est toujours pas évident de faire à l'identique. Donc maintenant qu'on a fait notre cercle, qu'on a fait un tirer poussé, on va prendre simplement l'outil L. Et on va essayer de prendre le milieu. Alors, il est... Vous voyez, il vous le montre. Vous attendez un petit peu, il va vous le retrouver. Voilà, parfait. Et je vais tirer un trait comme ça. Donc sur l'axe rouge pour que celui-ci touche bien ma surface, bien évidemment. Ensuite, je vais me mettre comme ça sur l'axe bleu. Et ensuite, je vais faire en sorte d'avoir tout simplement un carré. Faites vraiment attention aux afférents. C'est très important, sinon vous aurez quelque chose de pas correct. Par contre, là, je crois que j'ai fait quelque chose qui ne va pas. Donc je vais regarder. Je vais reprendre. Il faut qu'on soit sûr dans le bon axe. Vous voyez, vous prenez votre temps. Voilà, là, on est sûr. Hop, parfait. Ce que je vais faire ici, à partir de... Avec touche raccourci A, je vais faire tout simplement mon bol. Ou ma tasse, si vous préférez. Donc on fait quelque chose comme ça. Après, touche F, on va pouvoir faire le fond. On va faire quelque chose comme ça. Ici, je vais faire en sorte de prendre l'outil ligne. Et on va dire, on va faire quelque chose dans ce style-là. Voilà, parfait. De toute façon, on va le voir de suite quand on va utiliser l'outil E. Voilà. Alors là, par contre, il n'a pas fait ce que je voulais. Pourquoi ? Parce que ce qui m'intéresse, c'est garder quoi ? Donc ça, je n'en veux pas. Donc ça, je veux le supprimer. Ça, je n'en veux pas non plus. Évidemment, vous voyez, je n'ai pas fermé. Donc comme je n'ai pas fermé, il dit, je ne comprends pas. Donc je te fais sans l'efface. Si je recommence, je supprime celui-ci et celui-ci. Ce qui va m'intéresser, c'est lui. Donc je vais aller jusqu'ici. Voilà. Je supprime celui-ci et c'est parfait. Donc là, maintenant, je vais utiliser l'outil Suivez-moi. Et je vais tout simplement cliquer ici pour faire. Vous voyez, il a fait directement. Bon, ça ne fait pas du tout ce que je voulais, mais ce n'est pas grave. On va essayer de le modifier quand même. Alors, si je sélectionne celui-ci et que j'appuie sur S, je vais pouvoir peut-être jouer un peu. Ouais, non, ça ne va pas être terrible. Alors, on va essayer de faire différemment. Si je prends comme ça, j'aurai plus de choses déjà. Ouais, ça paraît mieux déjà. Donc S. Et on va essayer de monter un peu. Voilà, que ça ressemble à une tasse parce que franchement, ça ne ressemblait pas à une tasse que je vous avais fait. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Et vous voyez, on a créé la tasse avec le fond. Ce qui nous manque, c'est tout simplement quoi ? C'est une hanse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici, au niveau de l'onglet vue. On va se mettre comme ça. Alors avant, pardon, on va se mettre dans ce sens-là. On va tirer un trait. Pour que j'ai un trait de repère. Voilà, c'est pas mal. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est la hanse. Alors pour cela, on va se mettre ici en mode une vue comme ça. Ça me paraît pas mal. On va cliquer ici au niveau de... Donc on est en orthogonal ou parallèle. C'est ce que je voulais. Ici, avec la touche A, on va faire approximativement la même hanse. Puisqu'on a mis un fond, c'est pas très grave. Ensuite, touche L, et on va faire quelque chose comme ça. Alors normalement... Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, on a bien une face. C'est ce que je voulais. OK. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est créer mon hanse. Alors mon hanse, puisque j'ai déjà le début, c'est parfait. Donc on peut dire que par exemple, avec touche raccourci A, on va faire quelque chose comme ça. Et on pourrait... Alors là, c'est passé. Alors attendez, je vais essayer de bien faire quelque chose de correct. Voilà. Là, c'est mieux déjà. Voilà. Faire quelque chose comme ça. On va continuer. Et vous voyez, comme on a réussi à récupérer un morceau, puisqu'on a repris à peu près la même chose, on va pouvoir créer notre hanse. Et on va dire, elle est comme ça. D'accord ? Ensuite, ce que je peux faire par exemple, c'est supprimer celui-ci, puisque je n'en ai plus besoin. Puisque lui, je vais pouvoir le recoller tout simplement à ma tasse. Et ici, faire avec la touche F, quelque chose comme ça. Pas trop grand. Voilà. Et supprimer l'intérieur. OK ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On pourrait faire un tiré-poussé. Mais avant, je vais regarder quelque chose qui ne me plaît pas. Alors là, il est bien mis. C'est ce que je voulais. Par contre, il n'est pas bien placé. Donc si je me mets ici en hauteur, il est où mon élément ? Donc il est là. Je vais en créer un groupe. Je vais mettre ici en hauteur. Donc je vais appuyer sur M et je vais déplacer cet élément toujours sur l'axe vert. Voilà. Et vous voyez, là, c'est pas mal. Ensuite, ici, avec M sur l'axe, cette fois-ci, X, on va essayer de se coller approximativement. D'accord ? Et après, ici, par exemple, vous pourrez faire un petit tiré-poussé. Donc quelque chose comme ça. Et pourquoi pas de l'autre côté aussi. Et ici, on fait un autre, vous voyez, pour avoir tout simplement comme une nuance au niveau de ma tasse. Bon, elle n'est pas très belle. Je vous l'accorde que tout à l'heure, ce qu'on peut faire peut-être, puisque c'est un groupe, on va pouvoir l'agrandir. Donc on va essayer de faire quelque chose de plus sympathique. On va agrandir un peu celle-là. On va évidemment faire en sorte... Elle va être trop grande à mon avis, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, quand vous modélisez, dites-vous bien qu'on prend du temps. Bon, là, elle n'est pas très belle, mais c'est pas grave. Le but, c'était de vous montrer quoi ? C'est que, comme vous voyez ici, on a plein d'éléments. Imaginons, je prends la gomme et j'appuie ici sur... Ici, là, vous voyez, juste ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il va m'effacer, en fin de compte, l'intérieur. Donc vous pouvez faire en sorte d'appuyer sur L et de refaire votre trait. Et automatiquement, puisque si vous voulez, c'est un cylindre, mais composé de différents éléments, automatiquement, celui-ci a été recréé. Mais si ici, je fais en sorte de cacher ma géométrie cachée, vous allez voir que j'ai un trait. Et ça, c'est très moche. Dans ce cas-là, je vais appuyer sur E, Shift-enfoncé ou Contrôle. Donc, Shift-enfoncé, vous allez donc tout simplement cacher l'arrête. Et en appuyant sur Contrôle, vous allez lisser, ce qui serait même plus sympathique. Et vous voyez, par exemple, ici, on pourrait lisser. Donc, si j'appuie sur Contrôle, évidemment, il faut rentrer dans le groupe. J'appuie sur touche E et Contrôle. Et on va pouvoir, par exemple, lisser mon élément. C'est exactement comme ça qu'on fait en fin de compte quand on commence à modéliser de manière un peu plus professionnelle. Dans le sens où quand vous allez commencer à modéliser plein d'objets. Moi, croyez-moi, je dois avoir maintenant 5-6 000 heures de travail sur ce logiciel. Alors, évidemment, c'était SketchUp Make 2016 au début. Même SketchUp 8, pardon, après 2016, 2017, et ainsi de suite. Et maintenant, comme on a la version en ligne SketchUp Free, je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous faire un cours là-dessus. Mais c'est le même principe. En fin de compte, toutes ces lignes que vous voyez, ce sont des lignes de style qui peuvent être plus épaissies, moins épaissies. Alors, dans cette version-là, je ne pense pas parce que c'est la version gratuite. Mais dans la version payante, c'est le genre de choses que vous pouvez faire. Mais déjà, vous pouvez vous réussir à faire des trucs très sympathiques. Par exemple, ici, vous voyez, vous dites, moi, je n'aime pas, je trouve ça disgracieux par rapport à lui. Vous cliquez ici, vous voyez, tout simplement. Alors, évidemment, c'est un peu long, je vous l'accorde. Et vous allez, tout simplement, en appuyant sur la touche Control, vous allez commencer à effacer votre élément. Et en fin de compte, vous aurez, alors là, on voit bien la différence, vous aurez quelque chose qui va être lissé et caché. Ce qu'on pourrait faire ensuite, ce serait, c'est ce que j'avais fait dans mon autre vidéo, mais là, je vais arrêter là. Ça aurait été tout simplement de, ce qu'on pourrait faire ensuite, c'est par exemple, ce serait d'ajouter du café. Donc ici, il aurait fallu se mettre, vous voyez, on est comme ça. Est-ce qu'on est en mode géométrie cachée ? Non. Donc là, on a donc cet élément-là. Il suffit de tirer un trait ici. Vous allez voir ce qui va se passer, c'est très intéressant. Automatiquement, il m'a créé un fond. Ensuite, ici, il suffirait de sélectionner celui-ci, faire F, touche F pour pouvoir faire quelque chose comme ça. Appuyez après sur M et appuyez sur la touche Alt. Alt, en fin de compte, va tout simplement lever ma matière sur l'axe Y. Et grâce à cela, en fin de compte, ça va me permettre après de mettre soit une couleur, soit une texture et ainsi de suite. Alors, je n'irai pas trop loin parce que le but était juste de vous expliquer comment utiliser la gomme. Mais, encore une fois, une fois qu'on aura vu ensemble tous les outils, vous verrez que là, on commencera à faire des créations d'objets qui seront vraiment très sympathiques. Et tout ce que je vous ai expliqué, on n'a pas encore vu l'outil mettre. Là, je vous expliquerai, par exemple, comment redimensionner des objets qui sont bien trop grands et ainsi de suite. Vous verrez que c'est très intéressant parce que grâce à tout ça, vous pourrez mettre tous les objets que vous avez créés. Je vous montrerai vers la fin tout ce que j'ai pu créer comme objet. Croyez-moi, il y en a, je ne sais pas combien, c'est juste énormissime. Quand j'avais créé une salle d'escalade, j'avais tout créé. J'avais créé le crayon, le bouquin, l'ordinateur, le tabouret, tout. Mon appartement, pareil, j'ai tout créé. Le bureau, les vitres, enfin bon, ça peut être même du gond, d'une porte, tout est créé. Donc après, il suffit tout simplement de récupérer un élément par rapport à ce que vous voulez faire. Et vous avez votre objet de créer qui pourra être utilisé dans une scène pour autre chose. Là, je vous montre à fait compte la version finale que je m'étais amusé à faire. Alors, j'ai tout simplement récupéré une texture de café pour faire un style comme ça. Bon, je l'ai fait vite fait. Ce n'est pas très pro ce que j'ai fait. Mais malgré tout, ça vous montre que déjà SketchUp Free, qui est quand même un logiciel gratuit, vous pouvez faire des trucs très sympathiques. Et voilà, je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501